La photo de groupe Alors comme je vous l'ai dit en introduction, la remise des diplômes clôture pour moi les 5 années. En septembre ça ferait donc 6 ans de ce projet des classes pilotes qui a été mis en place justement après un constat que la problématique dans l'insertion professionnelle de jeunes de quartier qui peuvent être issus de la Médina ou de Cidimoumène, c'est l'apprentissage du français. Donc il y a 5 ans on a mis en place ce projet et les élèves qui ont passé cette année le DELF sont des élèves qui ont suivi tout le projet pédagogique qui a été mis en place par l'association Scala avec le soutien de l'Institut français, l'INDH et la délégation, le ministère d'éducation nationale. Voilà donc c'est un projet qui était aussi basé sur apprendre autrement, c'est plus d'une démarche individuelle à la collective, donc les professeurs ont été formés, les enfants aussi. Et c'est quelque chose aussi qu'on a vraiment travaillé avec un triangle enfants, enseignants et parents, en marge aussi de l'apprentissage en classe, on a organisé beaucoup d'activités artistiques, des sorties, sorties au zoo, sur la plage, des sensibilisations à tout ce qui est écologie et développement durable. Voilà ça a été un projet qui s'est fait dans son intégralité et toujours en langue française, voilà, des sorties au cinéma. Merci d'avoir présidé ou participé à la remise des diplômes d'ELF à ses élèves du projet Scala parce que d'abord le diplôme d'ELF c'est un vrai diplôme reconnu internationalement qui sanctionne une maîtrise du français, donc c'est sérieux. Et tous les enfants qui l'ont eu, ils l'ont eu parce qu'ils ont beaucoup travaillé, donc c'était un hommage à leur travail. C'est aussi un hommage à toute la coopération entre trois écoles, l'AREF, l'INDH, une association privée, l'Institut français et les services publics français, au profit d'un développement intégral de la personne, des enfants de la Médina. Et donc ça me fait plaisir d'être là parce qu'on a des enfants qui maintenant sont mieux armés pour ensuite travailler à l'école, à l'université et avoir un bon travail. Donc chapeau à tous les acteurs. Merci.